Chers amis, comme vous venez de le voir, on vient de terminer avec la séance de rémise des licences des ingénieurs professionnels reconnues par le gouvernement de l'Ontario et par conséquent par le gouvernement du Canada. Comme vous voyez, c'est une cérémonie qui s'est bien passée où on reconnaît la valeur d'un ingénieur. La valeur des ingénieurs, c'est protéger le public dans toute conception que les ingénieurs font. Aussi, c'est de créer la richesse dans les designs, dans toutes les conceptions qui se font. Voilà, donc ça a été une grande joie de recevoir ce certificat qu'on va vous montrer. Là, il n'y a plus de doute, c'est fait. Et reconnu par les membres du Parlement de l'Ontario qui étaient là aussi avec nous et qui nous ont remis des certificats signés par le gouvernement de l'Ontario qui sont là. Et on va vous présenter un autre reconnu par le gouvernement du Canada. C'est signé. Voilà. C'est une façon de dire à ce pays, au nord, ceux qui ont... Exactement. Donc ce pays donne la valeur à ceux qui ont la connaissance, à ceux qui ont le métier. Vous voyez ? Et c'est cela que nous voulons faire, pour notre pays d'origine, les Africains du Combo-Blazaville. Parce que nous avons dit, on ne dira plus les Congolais, on dira maintenant les Africains du Combo-Blazaville. Et il faut reconnaître le mérite, donner de la valeur au métier. Le métier d'ingénieur, le métier de médecin, le métier d'avocat, le métier des juges. Vous voyez ? Donner de la valeur. Valoriser les cadres Congolais. C'est cela que ce pays fait. Ça implique une certification, une licence approuvée par le gouvernement, reprouvée par le gouvernement, qui vous permet de travailler partout au Canada et en Amérique du Nord comme un ingénieur professionnel. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle faire des études d'ingénieur et devenir un ingénieur professionnel. C'est ces deux nuances qu'il faut expliquer à ceux qui ne le savent pas. Au Canada, vous pouvez faire des études d'ingénieur, mais vous n'êtes pas un ingénieur. Un ingénieur, c'est celui qui pratique, c'est celui qui est approuvé par son expérience, par la qualité des conceptions et des design que cette personne fait. Et en ce moment-là, on reconnaît par rapport à votre expérience, on vous donne le statut d'ingénieur professionnel. Ce qui est différent de celui qui a seulement fait des études qui s'est arrêté à un seul diplôme d'ingénieur. Vous voyez ? Et c'est cela. Ceux qui ont fait des designs, des designs qui n'ont jamais failli, des designs qui fonctionnent et qui n'ont jamais créé des accidents pour le public. Des designs qui n'ont jamais tué ou détruit le peuple. Vous voyez ? Or, nous savons ce qui se passe au Congo. Voilà pourquoi nous savons par rapport à toutes les constructions qui se font au Congo, c'est des constructions qui vont être à refaire et à remplir. Nous mettons des types de techniques qui feront des études d'expertise sur tout ce qui a été construit parce que nous savons tout ce qui a été construit. On a déjà fait des vidéos là-dessus. Allez sur YouTube, vous verrez. On a fait des descriptions sur la qualité des routes, des ponts qui sont construits, comment nous allons expliquer que c'est une construction sur le sable. Donc tout cela, ça va être à refaire. Et nous mettons en place des équipes des ingénieurs et soyez-en sûrs, ça sera des ingénieurs congolais qui vont travailler avec la connaissance formée par les Congolais et pour pouvoir réaliser toutes ces études et tout ce travail. Voilà un peu, encore une fois, reconnaître le métier d'ingénieur, signé par les membres du gouvernement ici au Canada, signé par les membres du gouvernement de l'Ontario. Il n'y a pas de magie. C'est bien mon nom qui est là avec lui. Et vous voyez, la licence d'un ingénieur professionnel, comme vous le voyez, c'est cela qui est écrit, voilà, signé. Vous voyez, ce n'est pas de la blague. Donc, ça a été une joie pour nous de reconnaître. Si vous voyez dans cette salle, je suis le seul noir dans cette salle. Ça a poussé à réfléchir. Je suis le seul. Ça a poussé à réfléchir. Qu'est-ce qui ne veut pas chez nous les noirs? Pourquoi nous ne voulons pas aller loin? Il y a quelques chinois, quelques indiens, sinon le reste, il est blanc. Qu'est-ce qui se passe chez nous, chez les noirs? Pourquoi nous ne voulons pas percer, nous ne voulons pas foncer? Vous voyez? Ça leur fait la joie de voir que parmi nous, il y a quand même un noir qui est là. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui ne veut pas chez nous les noirs? Vous voyez? C'est réglétable, mais nous devons toujours nous reconnaître que nous sommes bons et que nous allons continuer à foncer et nous encourageons les noirs à être parmi ces élites-là. Les élites qu'on reconnaisse et qu'on donne ce genre de certification et ainsi de suite. Si le blond te reconnaît, te donne cette certification, ça veut sûrement dire qu'il le reconnaît en toi, un homme compétent. Vous voyez? Et chez nous, on néglige les compétents. Les étudiants de l'université Maranguavi sont en grève. Les médecins au CHI sont en grève. Les avocats sont en grève. Présentement, ils seront en grève. Les cadres sont négligés dans ce pays-là. Parce que vous avez un homme foiré à la tête. Voilà. Merci et passez une bonne journée et une bonne soirée. Que Dieu nous bénisse tous et on s'élojera cette fois-ci. Merci. A plus tard. Au revoir. Et merci, «porcangez les phosphate weekends » Oui, merci encore visited. Un moment donné estido, je préfère conversations. Merci, pour voir voir lesoeuvres et suivants de Désertale.